Est-ce que vous les avez vus, ces fameux ours polaires ? Je crois que vous avez la réponse. Ah ben voilà, on les voit à l'écran. Ils nous cachent la réponse. C'est le seul qu'on a vu en trois semaines. Sincèrement, c'est un peu la chasse là-bas, les touristes qui vont là-bas. On a croisé les scientifiques polonais à Hornswund, qui nous disaient qu'ils étaient là depuis deux mois et qu'ils avaient vu un ours seulement au bout d'un mois et demi. Donc en fait, ils sont très très discrets, les ours là-bas. Et on a eu la chance de voir cet ours un petit peu isolé sur sa plage. Ça fait très bizarre. C'est un petit peu surréaliste. C'est vrai que c'est un petit peu le jeu, en fait, quand on est sur place. On nous dit qu'il y a des ours, puisqu'à priori, on nous dit qu'il y avait trois ou quatre mille ours dans cet archipel. Mais les gens, on voit très peu finalement, parce qu'ils sont plutôt sur la côte est et les humains sont plutôt, eux, sur la côte ouest. Donc c'est un petit peu le jeu de dire, bon, est-ce qu'il y a vraiment des ours ou pas ? Et puis, un jour, vous vous promenez. Et puis, il y en a un qui est là, à un kilomètre de vous. Vous le voyez avancer. Vous restez un peu sans voix. On est tous figés. Quand tu as vu cette ours, Léo, tu étais à bord ? On était à terre, on était à terre. Ah, tu étais à terre, oui. On se promène à terre. Et donc, je crois qu'il doit y avoir certaines mesures de sécurité imposées. Oui, alors, je pense que ça ne va pas forcément faire plaisir aux internautes, ce que je vais dire. Mais c'est vrai que l'ours polaire est dangereux pour l'homme. Et la législation du Svalbard impose aux groupes de touristes de descendre à terre, enfin, touristes, scientifiques, n'importe quel personnel à terre, de se promener avec des fusils pour se défendre contre l'ours. Donc l'idée, ce n'est pas de chasser. Le Svalbard ne fait pas de chasse à l'ours. Ils sont très protégés. Ils sont très, très protégés. Mais c'est vrai qu'il y a un très gros briefing fait aux groupes de touristes qui vont là-haut pour dire, méfiez-vous des ours, si vous en voyez un, vous partez, vous faites vraiment attention à eux. Malheureusement, des fois, c'est très vallonné, le Svalbard, donc vous pouvez vous retrouver un petit peu nez à nez avec un ours sans vous le rendre compte, ce qui, heureusement, ne nous est pas arrivé. L'ours est curieux. Oui, l'ours est curieux. Et dans ce cas-là, il faut avoir un fusil pour se protéger. Et ça arrive très peu, mais ça arrive que, malheureusement, des gens soient obligés de tirer sur les ours. Petite réaction de Johanna sur le fil Facebook Live qui nous dit, « L'image de l'ours seul me rend triste ». Il y a un côté mélancolique. C'est parce que c'est un mâle. C'est quelque chose qu'on a ressenti, en fait. C'est vrai qu'on l'a ressenti quand on l'a vu, l'ours. Avant, on rigolait un petit peu, les sept, on était entre nous, on se disait qu'il avait l'air dépressif. C'est ce qu'on se disait entre nous. Il était tout seul sur sa plage. C'est normal. C'est tout à fait normal, exactement. Et l'ours, la maman, vit avec ses petits jusqu'à l'âge minimum de deux ans. Donc, on voit très souvent une ours avec ses petits. Mais l'ours seul, sinon, c'est bagarre. C'est plutôt normal. Donc, c'est tout à fait normal. C'est normal, d'accord. On rassure Johanna. C'est vrai que l'image qu'on a, Johanna, qu'on peut voir là, il a quelque chose de très majestueux, mais très pataud aussi en même temps. On voit avancer. C'est vrai qu'il a ce côté un petit peu. Je comprends ce qu'elle dit exactement avec les images, puisque nous, c'est ce qu'on a ressenti en le voyant. Il avait vraiment quelque chose de triste, cet ours. Après, il vit en groupe, finalement. Ce n'est pas comme les hordes de lion. Non, surtout pas. Enfin, ils se battent. Oui, ils se battent. Donc, c'est… Voilà, le mâle protège son territoire. D'accord, donc c'est normal de le voir comme ça. C'est tout à fait normal de le voir comme ça. On ne voit jamais des ours, des groupes d'ours. Il a un peu trop bien portant, celui-là. Oui, oui, très parfait. Il a un peu bien en chair.